Alors, si vous voulez bien, on va se lever ensemble maintenant et nous allons donc commencer cette sixième partie, particulièrement donc nous sommes à la sixième partie du message intitulé « Il est un homme dans la gloire ». Nous allons ouvrir la parole de Dieu, particulièrement à l'Apocalypse, chapitre 1er, et nous allons relire, alors il y a cette grande vision que Jean Vieillard, 90 ans, prisonnier à Patmos, à cause de la parole de Dieu, à cause évidemment du témoignage de Jésus, et là le Seigneur, n'oublie pas son serviteur, vient le visiter. Et là il dit, verset 12, « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'art, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Seigneur, nous t'aimons. Et nous voulons mieux t'aimer. Et nous voulons mieux te servir. Nous te prions de bénir abondamment les quelques pensées ce soir qui vont être exprimées. Bénis ce prédicateur qui annonce ce message, ce pécheur que tu as sauvé par ta grâce. Je te bénis, Seigneur, car tu désires que ta parole, Seigneur, parcourne la terre. Tu désires qu'elle recouvre les cinq continents. Seigneur, tu veux être connu et tu as dit, « L'Évangile sera prêché au monde entier. Ensuite viendra la fin. » Nous voulons faire partie, Seigneur, de cette proclamation. Bénis tes héros. Bénis, Seigneur, ces porte-paroles qui annoncent sans peur ni crainte ta sainte parole au travers de la planète terre. « Garde-nous, Seigneur, des apostas. Garde-nous, Seigneur, des rétrogrades. Garde-nous, Seigneur, de ceux qui se détournent de toi. Nous désirons rester attachés à toi dans ces jours tumultueux, ces jours difficiles, ces jours diaboliques de la fin des temps. Merci, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. » Et tout le peuple dit, « Amen. Gloire à Dieu. » On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alors, ce soir, nous allons voir deux aspects du Christ. Nous allons voir le Christ resplendissant. Et nous allons voir le Christ réassurant. Donc, premièrement, le Christ resplendissant. Ça veut dire avec une gloire non diminuée, avec une gloire totale, avec une gloire complète. Et là, Jean le voit, le regarde, et il peut le décrire de la tête au pied. Il va décrire sa tête, ses yeux, sa bouche. Il va décrire sa poitrine, qui est revêtue d'une robe très longue jusqu'aux pieds, avec une ceinture d'or, la ceinture du sacrificataire. Jésus, maintenant, ne l'oubliez pas, est notre souverain sacrificataire. Nous n'avons plus besoin, si bas sur la terre, de prêtres. On a un seul prêtre qui a offert un seul sacrifice, une fois pour toutes, sur l'autel du calvaire, où il s'est offert lui-même. Il est le sacrificataire, et il a été en même temps le sacrifice. Quel beau mélange, quel sauveur merveilleux n'avons-nous pas. C'est un plan magnifique que le Père a eu, et dans le conciliabule, je dirais, céleste, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'éternité, le Fils était conscient, avant même la création du monde, de la terre, qu'il allait venir sur une terre pour mourir pour nos péchés. C'est quelque chose qui nous dépasse, évidemment, totalement, mais la Bible nous l'enseigne. Et là, maintenant, après ces 30 ans, évidemment, de passage sur la terre, 33 ans, eh bien, Jésus-Christ, particulièrement, donc, a été cloué sur la croix, est descendu au plus bas, haï sans cause, méprisé, repoussé des hommes, repoussé de son peuple, rejeté, emmené à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. C'est notre sauveur. Donc, il est mort sur la croix, il a été enterré, enseveli, mais voilà que la belle histoire ne pouvait pas se terminer ainsi. Trois jours plus tard, au premier rayon du soleil venant de Moab, et ces rayons qui déjà étaient là sur les murailles de Jérusalem, la bonne nouvelle a commencé à être connue, il est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il n'y a plus personne dans le tombeau. Chers amis, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux, notre sauveur est vivant, et on peut lui parler, et on peut avoir une communion, je dirais, chaque jour, amen, comme un avion est toujours en contact avec sa tour de contrôle, nous avons toujours un contact régulier avec le trône de gloire, avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité. Et pour consoler, évidemment, donc, son serviteur fidèle, prédicateur, persécuté, haï, le pasteur d'Éphèse, Jean, eh bien, il est là, à Patmos, et le Seigneur se souvient de lui. Et c'est lui que Dieu va choisir pour avoir la révélation sur les événements apocalyptiques de la fin du monde, de la fin des temps. Et Jean va le voir dans toute sa gloire, dans toute sa gloire, comme Pierre, Jacques, et l'avait vu avec lui sur la montagne de Transfiguration, alors qu'il avait été transfiguré, et là aussi, donc, il l'avait vu dans sa gloire. Évidemment, donc, Jean va dire son visage, il va déclarer, il va décrire son visage, le visage de Jésus, son visage était comme, et c'est toujours une métaphore, toujours un exemple, parce qu'il n'y a pas de comparaison valable, mais il va dire comme, son visage était comme, donc, le soleil. Et le soleil, qu'y a-t-il de plus grand dans notre création que le soleil, voyez, le soleil qui domine, enlevez le soleil, tout meurt, voyez, et vous enlevez Christ, tout meurt aussi, il n'y a plus aucun espoir. Et nous sommes évidemment, nous, chrétiens, avec une espérance dans notre cœur, l'espérance de la gloire, de la gloire. Nous espérons être glorifiés un jour dans la présence du Sauveur. Son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force, pas un soleil, pas l'eau, un soleil, donc, derrière les nuages, par une journée grisâtre, non, 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 comme le soleil dans un beau ciel bleu qui brille dans sa force. C'est le sommable, c'est le top niveau, donc, avec lequel Jean pouvait décrire Jésus-Christ tel qu'il le voyait. Et on sait que Job a décrit particulièrement le soleil. Il dit, on ne peut pas fixer le soleil quand il resplendit dans les cieux, quand un vent passe et en ramène la pureté. Ça veut dire, par une journée grisâtre, le soleil est là, mais ce n'est pas le soleil dans sa force. Et Job va dire, on ne peut fixer le soleil quand il resplendit dans les cieux, quand un vent passe et en ramène la pureté. Le nord le rend éclatant comme de l'or. Le soleil dans sa puissance, donc, essayez de regarder le soleil en face, vous allez devenir aveugle, voyez. Vous ne pouvez pas faire cela. Et c'est ce que Jean a vu, voyez. Et c'est la meilleure manière avec laquelle il a pu exprimer le visage de Jésus-Christ, voyez. Lorsque l'apôtre Paul va donner son témoignage devant des rois, devant des gouverneurs, et chaque fois, il va redire ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Et il va dire particulièrement dans Acte 26, « Vers le milieu du jour, au roi, c'est-à-dire à midi, vers le milieu du jour, au roi, je vise en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat, dont la brillance surpassait celui du soleil. » Comment Paul peut-il dire qu'il a vu quelque chose qui surpassait l'éclat du soleil ? Et pourtant, c'est la réalité. C'est donc le Seigneur. Il dit, « Nous tombâmes tous par terre. » Jean va voir Jésus à Patmos, et l'aspect, la physionomie, l'apparence, c'est comme le soleil à son midi. Le soleil à son midi. N'oubliez pas qu'il est le Créateur. N'oubliez pas qu'il est le Tout-Puissant. N'oubliez pas qu'il est Jésus-Christ dans sa gloire. Essayez de regarder le soleil en face, la brillance, l'éclat va vous aveugler. Va vous aveugler. L'apôtre Paul a été aveuglé quand il a vu Jésus-Christ. De façon littérale. Il ne voyait plus rien. Il ne voyait plus rien du tout. Voyez. Et nous, quand nous allons arriver là-haut dans la gloire, nous ne serons pas aveuglés. Nous ne serons pas aveuglés à ce moment-là, dans cet instant donc merveilleux, parce que nous allons partager la nature du Fils. Nous aurons un corps glorifié. Avec le corps que nous avons, nous tombons à terre, Jésus pourrait nous pulvériser littéralement devant cette puissance, évidemment, qui dépasse celle du soleil. Imaginez, donc, nous sommes des infimes, parmi les infimes, nous sommes des poussières, nés de la poussière. Voyez. Donc, particulièrement, on sait que quand nous verrons Jésus-Christ dans sa gloire totale, non diminué, nous serons comme lui. La Bible nous en sait de ça. Nous serons comme lui. Nous poserons nos regards sur lui. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Jean l'apôtre a écrit en disant, ce que nous serons, et là, évidemment, c'est le temps futur, c'est l'avenir, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, ça n'a pas encore, ça n'est pas encore arrivé, ça n'a pas encore été manifesté, mais nous savons une chose, on sait, que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Et Jean a vu Jésus tel qu'il était à Patmos. Maintenant, c'est Jésus-Christ dans sa gloire. Et quand Jésus apparaît, aujourd'hui, aux quatre coins de la terre, ça arrive, on entend des témoignages véridiques, véritables, c'est toujours lumineux, une lumière. Les gens se mettent à pleurer, se mettent à genoux, voyez, j'ai eu un témoignage, dans un moment que j'ai entendu, la personne a pleuré pendant des journées entières, après, je dirais, l'apparition de Jésus-Christ, voyez, tellement il est puissant, tellement, c'est merveilleux, vous ne pouvez pas regarder, voir, avoir une vision de Jésus et rester insensible. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Il est puissant. C'est l'amour même qui vient nous visiter. C'est la lumière éternelle qui vient nous rencontrer. C'est formidable. C'est formidable. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. La seule et unique lumière, je dirais, toute la lumière dont nous aurons besoin au ciel, c'est le visage même de Jésus. Il est lumière. Je suis la lumière du monde, a-t-il dit dans l'évangile de Jean. Il est la lumière du monde. Il est la lumière des mondes. Il est la lumière de ce qu'il y a d'invisible que nous n'avons jamais vu encore. Voyez. C'est lui, cette lumière. Donc, plus besoin de soleil, plus besoin de lune, plus besoin d'étoiles. Mais c'est Seigneur. La Bible dit que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Alléluia. Et pour le moment, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux, mais on peut cependant la voir dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Pensez un peu. Réfléchissez un peu à l'éclat de sa gloire quand il va revenir. Comme l'éclair, la Bible dit, comme l'éclair, voyez. C'est de la lumière encore. Voyez. C'est formidable. La Bible parle dans Colossien, premier chapitre, verset 27. La glorieuse richesse de ce mystère. C'est quoi ce mystère ? Savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. Il est là. Il est dans nos cœurs. Nous l'avons accepté. Nous sommes repentis de nos péchés. Notre vie a été transformée. Il est là. Christ en moi, Paul va dire. « L'espérance de la gloire. » De la gloire. Ces sentiments que vous avez dans vos cœurs, ce ne sont pas des sentiments qui viennent de vous durant la journée. Voyez. Quand vous pensez à Jésus, quand vous pensez au ciel, c'est l'espérance de la gloire. Un jour, nous y serons. Alléluia. Et évidemment, Paul pouvait dire, parce qu'il était monté au ciel par la puissance de Saint-Esprit, il était redescendu. Il pouvait dire, j'estime que les combats, les difficultés, les souffrances du monde actuel présent n'ont aucune comparaison avec la gloire, la gloire à venir, à venir. Ce n'est pas maintenant. Ça s'en vient. Maintenant, c'est valet de larmes, c'est souffrance, c'est crachat, c'est rejet, c'est couronne d'épines, c'est des situations qui nous clouent littéralement avec Jésus sur la croix. C'est cela, évidemment, l'identification avec Jésus ici-bas sur cette terre. Mais là-haut, dans la gloire éternelle, son visage était comme le soleil quand il brille par un jour de pluie. Non, non. Son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Dans sa force. Son visage. Jésus l'a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et Saul de Tars a vu ce visage sur la route de Damas et il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle, littéralement. Il avait les yeux ouverts, il ne voyait plus rien. La lumière intense l'avait totalement aveuglé. Aveuglé. Évidemment, Jésus était, à ce moment-là, dans sa puissance de résurrection, inapprochable. Vous ne pouvez pas aller toucher Jésus, mettre votre tête sur son sang comme Jean l'avait fait. Ah non, c'est différent maintenant. Voyez, il est le roi de gloire. Il est Dieu, le fils. Imaginez. Hallelujah. Il va dire tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécues. » Mes amis. Toute sa religion a glissé d'un coup. Vous voyez, il y a des gens qui s'accrochent à la religion. On a vu avec mon épouse, une dame, quand nous étions pasteurs au Nouveau-Brunswick, sur son lit de mort, elle s'accrochait à un crucifix de fer. On lui parlait de Jésus, on disait, « Non, non, laissez faire votre crucifix, c'est pas là votre confiance. Mettez votre confiance uniquement en Jésus. » Non, c'était ça. Elle s'accrochait, elle était sur le point de descendre vers l'éternité et elle s'accrochait à ce morceau de fer. Imaginez. Aucune fois. Quand mon épouse était à l'hôpital, je me rappelle, à un moment donné, elle a dû passer par l'hôpital et c'était une grande charme, donc il y avait plusieurs personnes. Il y avait une dame qui était là en train de mourir aussi et elle avait tout autour du cou des médailles de Marie, de Sainte-Anne, de ci, de ça, de ça. Et elle s'accrochait à ces médailles. Elle criait, elle a crié une grande partie de la nuit. Et le matin, elle était morte. Elle est partie en s'accrochant à ces médailles. Ne vous accrochez jamais à du fer, à des médailles, à des pierres, à des statues. Voyez, ça c'est de l'idolâtrie. La religion catholique romaine nous a appris à devenir des idolâtres. Nous ne savions pas quand nous étions à l'intérieur. Mais maintenant, connaissant la vérité, nous avons été libérés. La vérité nous a affranchis et nous a montré ce que nous étions. Voyons, non, mais certainement, quand vous avez le chef, la tête, cette église qui se met devant une statue de bois de Marie et qui embrasse du bois et tout ça, c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Le dernier qui est mort a remis son âme entre les mains de Marie et a remercié Marie parce qu'un jour, il y a un gars qui avait tiré dans la foule sur lui. Voyez, il avait été atteint et il est revenu. Merci Marie de m'avoir libéré. Ce n'est pas Jésus, vous voyez, pas le sauveur. C'est Marie qui sauve, c'est Marie qui pardonne. Marie est gentille, vous voyez. Marie, il fait du bien, ainsi de suite. C'est la reine du ciel, c'est l'ancienne, évidemment, reine des païens, Astarté, Isis, Isiris, ainsi de suite. C'est la même chose. Ça a été transposé à l'intérieur d'une église idolâtre. Évidemment, merci Seigneur de nous avoir libéré. Amen. Ils ont été libérés de Marie. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est ça la vérité. La vérité, vous la connaîtrez, elle vous libérera. Être libéré. Que Dieu soit béni. Hallelujah. La Bible dit que Paul, sur le chemin de Damas, quand Jésus est apparu, il a dit que, quoi que ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il avait les yeux ouverts, il ne voyait plus rien. Les yeux ouverts, il ne voyait plus rien. Et il a été trois jours sans boire. Pendant trois jours. Imaginez. Avec son corps humain de la terre, vous voyez. L'homme religieux, l'homme qui priait Dieu, l'homme qui tuait, l'homme qui avait du sang sur les mains, au nom de Dieu, il pouvait tuer, il pouvait faire toutes sortes de choses, vous voyez. Jusqu'au jour où il a rencontré son sauveur. Et à partir de là, il a été bouleversé, bouleversé totalement. Vous voyez. Et il est devenu un chrétien. Et les chrétiens ne croyaient pas qu'ils soient devenus chrétiennes. Il a fallu un Barnabas pour dire aux chrétiens à côté, oui, oui, cet homme, il est vraiment sauvé. Ils étaient là, ils le regardaient, parce que c'était lui qui mettait en prison, c'est lui qui faisait tuer les chrétiens, c'est lui qui accomplissait tous ses actes. Il était enragé, il marchait avec Satan. Et les chrétiens avaient très peur de lui. Et que tout d'un coup, on a dit, il s'est converti au christianisme. Il a fallu Barnabas, et les gens avaient confiance dans Barnabas. Ils ont dit, oui, j'ai parlé avec lui, tout ça. On a prié ensemble, et il a raconté comment cet homme-là avait été bouleversé sur le chemin de Damas. Trois jours, sans boire. Trois jours. Il a jeûné, il n'a même pas bu rien du tout. Pendant trois jours, tellement bouleversé. Tellement bouleversé. Il a fallu un miracle, la grâce de Dieu, pour qu'il retrouve la vue. Il l'a retrouvée. Et aujourd'hui, évidemment, notre sauveur, il est dans la gloire. Ce n'est plus le petit Jésus. Vous voyez. Ce n'est plus le petit Jésus qui est venu dans la crèche. C'est terminé. L'histoire a été belle. Vous voyez. Et elle fait, évidemment, tirer quelques larmes à un des gens religieux, un petit peu, à Noël, puis ensuite, au mois de janvier, on retourne dans le paganisme. L'année prochaine, l'année prochaine, on ira à la messe de minuit. L'année prochaine, on pleurera encore. Et ainsi de suite. Oui. Aujourd'hui, le personnage de Jésus est aveuglant et brillant, comme l'éclat du soleil. C'est insoutenable. On ne peut pas fixer ce soleil-là. Et quand Jean Patmos l'a vu aussi, dans sa gloire, réaction, je tombais à ses pieds comme mort. Ce n'est pas tombé comme les gens de Toronto. Vous voyez ? Ce n'est pas des histoires de bricolage. Ça, c'était du réel. De tomber à ses pieds comme mort. Ça veut dire plus de force. Tellement la puissance que Jésus-Christ dégageait au-dessus de Patmos, pouf ! Il est tombé à ses pieds comme mort. Chers amis, imaginez les gens quand ils vont venir face au jour du jugement. Au jour du jugement. Jésus est pour ce monde moral ce que le soleil est au monde physique. Imaginez. Ce soleil peut brûler littéralement. Et au jour du jugement, Jésus-Christ les brûlera par son verdict. Comment aujourd'hui, on peut se poser la question, aujourd'hui, comment Jésus serait-il traité s'il revenait sur la terre aujourd'hui ? Il y a des gens qui disent « Oh, c'est merveilleux, on se rassemblerait par centaines de milliers, on irait voir Jésus ! » Vous voyez ? On ouvrirait les magasins, « Oui, Jésus vient » et ainsi de suite. Les églises seraient remplies partout où Jésus viendrait. Vous savez comment il serait reçu Jésus aujourd'hui ? Exactement de la même manière qu'il l'a été il y a 2000 ans. Exactement de la même façon. Quand il est venu la dernière fois sur la terre, il a été ignoré, il a été tourmenté, il a été moqué, ridiculisé, exécuté. Ça serait exactement la même chose. Aucun cas. Aucun cas de lui. Quand Jésus est venu à Bethléem au travers du sein de Marie, il était incarné, un simple homme. Un simple homme. Dans Philippiens, on nous parle de ça. Vous voyez ? Il a pris une forme humaine. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, de serviteur, de doulosse, en devenant semblable aux hommes. Donc l'incarnation ayant paru comme un simple homme. A l'époque, il fallait avoir la foi pour croire en lui. Et aujourd'hui, il faut la foi aussi pour croire en lui. Il y a des gens qui disent « Ah, si ça avait été du temps de Jésus, j'aurais cru. » Non ! Tu n'aurais pas cru plus que tu ne crois aujourd'hui. À cette époque-là, il fallait croire par la foi qu'il était vraiment le Messie. Et aujourd'hui, il faut la foi aussi pour croire qu'il est encore vraiment le Messie. « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez ? Avant qu'Abraham fût, je suis. Il a fait des déclarations étonnantes et bouleversantes. Vous voyez ? Quand Jésus est venu la première fois, il était revêtu du vêtement de la chair humaine, enveloppé, caché derrière la chair humaine. Mais maintenant, il n'est plus sous cette forme. La Bible dit « Maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Alléluia ! Moi, je ne souffrirai plus jamais la mort. Je vais passer peut-être par la mort si l'enlèvement n'arrive pas. Mais je ne souffrirai aucune, aucune souffrance quand je vais mourir. Pourquoi ? Parce que la Bible le dit. Jésus a souffert la mort pour nous. Pour que nous ne souffrions plus la mort. Moi, j'ai vu des chrétiens mourir. Ils attendent avec joie. Ils nous remplissent de joie quand on les visite. C'est eux qui nous bénissent. Quand vous sortez de l'hôpital, vous allez payer votre ticket de parking, tout ça. Mes amis, vous êtes tout boostés. Vous voyez ? C'est la personne qui est en train de mourir à l'hôpital, le chrétien. C'est lui qui vous encourage. Vous êtes venus pour l'encourager, pour y aller un peu avec lui. Mais en réalité, la personne est prête à partir, à aller voir le Seigneur. quand est le Seigneur, gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. C'est l'espérance que nous avons. Il est et il a toujours été la parole de Dieu présente à la création dans Genèse, au premier chapitre. Et il sera la parole de Dieu présente au jugement. Au jugement. Ce que Jean a vu à Patmos, il l'avait déjà un peu vu sur la montagne de Transfiguration. quand Jésus s'est montré sous sa forme glorifiée. On va le relire si vous voulez bien. Matthieu 17. Matthieu 17, verset premier. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Encore là, son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements demeurent blancs comme la lumière. Ii, 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 ii. Et voici Moïse et Élie leur apparure. Des gens qui ont quitté la terre depuis des siècles s'entretenant avec lui. Parlant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il était très bien, vous voyez, comme il parlait encore, une nuée lumineuse. Donc la gloire Shekinah descendit sur eux. Une nuée, un nuage lumineux. c'est la nuée de gloire qui reposait sur le tabernacle, dans le désert, les couvris. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Vous voyez, les réactions humaines devant la divinité. Les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Alléluia. Chers amis, les hommes, aussi grands soient-ils, disparaissent. Jésus demeure, il reste. Alléluia, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Chers amis, le Seigneur va éblouir les hommes et il va terroriser les impies, les méchants. Ils seront terrorisés en ce jour-là parce qu'il va venir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il n'y a aucune caméra, aucune caméra de télévision qui ne pourrait maintenant enregistrer son visage. Aucune. Aucune. Aucune caméra qui pourrait mettre sur pellicule la face de Jésus. Aucune caméra qui pourrait mémoriser ou numériser, je dirais, le visage de Jésus. Vous savez ce qui est arrivé à la petite caméra ? Elle serait fracassée en mille morceaux. En mille éclats, pulvérisée littéralement. Si Paul a été aveuglé par la lumière qu'il a vue, si Jean est tombé comme mort devant ce qu'il a vu, imaginez-le. Ce qui est arrivé à Daniel, à Ézéchiel, quand ils ont vu le Seigneur dans sa pré-incarnation, eux aussi sont plus de force, plus de vie, devant la puissance dégagée par le Seigneur. Alléluia ! Chers amis, Jésus, actuellement, maintenant, est plus brillant que le soleil. Quand vous allez revoir le soleil demain, regardez le soleil un peu, dites-vous, le visage de Jésus est encore plus brillant que ça. Alléluia ! La Bible parle du soleil de justice. Le soleil de justice. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et l'injuste. le soleil de justice brillera sur vous et il viendra avec la guérison sous ses ailes. Alléluia ! Merci Seigneur ! Chers amis, aucune armée ne pourrait lever la main contre lui. Aucune. Absolument. Vous pouvez mettre les bombes atomiques que vous voulez, les lasers, les... devant Jésus. Ça ne vaut absolument rien. Sa gloire, sa gloire transcende toutes les paroles des âmes. C'est sa parole qui demeure. Il est chef, il est roi, il est almighty, tout puissant. Alléluia ! Il est merveilleux. Gloire au Seigneur ! Toute vie qu'il y a dans l'au-delà, c'est lui qui en est la source. Tout part de lui. Tout part de lui. lumière, bien-être, amour, force, tout part de lui. Alléluia ! Ne me demandez pas d'expliquer ça, je vous le dis simplement. Alléluia ! Source de toute vie, source de toute force, source de toute lumière. Alléluia ! Et j'en peux seulement dire, Alléluia, eh bien je me suis évanoui à ses pieds. C'est ça. Je me suis évanoui à ses pieds, comme un homme mort. On comprend, évidemment, que dans la Nouvelle Jérusalem, là-haut, dans la gloire, cette ville où nous allons habiter, que là-haut, eh bien il y aura absence de toute centre de lumière, usine, fabricant ou faisant de la lumière, ça n'existe pas dans la Nouvelle Jérusalem. Lisez avec moi, relisez Apocalypse Matéa. Apocalypse 21, verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau. Ah que j'aime ça, ça rime. L'agneau et son flambeau. Alléluia. L'agneau, Alléluia, l'a fait briller. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est ce Jésus que vous aimez, que j'aime, que nous servons. C'est lui vers qui nous allons. Imaginez. Sommes-nous en bonne compagnie ? Yes. Alléluia. Que le roi a receveur. Merci Seigneur. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sur la terre, c'est lui qui aura le dernier mot. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est capable de me garder. Il est capable de me délivrer. Il est dit dans Éphésiens, or à celui qui peut vous garder, dans Jude, pardon, or à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant lui irrépréhensible et dans l'allégresse, pas dans la tristesse, pas pour reçoire des coups, non, c'est lui qui va vous faire paraître devant lui irrépréhensible et dans l'allégresse, dans la joie immense, nous allons vers notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons, même croyons. À lui et à lui seul soit toute la gloire dans l'Église. Amen. Et dans tous les siècles. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons voir mon Sauveur face à face. nous l'avons chanté sur la terre. Amen. Nous l'avons chanté aux enterrements. Et nous le vivrons un jour dans la gloire. Voir mon Sauveur, mon Sauveur face à face. Imaginez, imaginez. Ce même Dieu parlait à Moïse face à face. Moïse avait une communion avec le Seigneur face à face. Il lui parlait audiblement. Il se répondait. Rendez-vous compte. Et aujourd'hui, Moïse, qui ne vivait pas sous l'époque du Saint-Esprit, n'a pas connu ce que nous, nous vivons maintenant avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans un moment, une époque merveilleuse, plus importante, plus grande, plus glorieuse que celle de la loi sous Moïse. On va le lire dans le Corinthien. Hallelujah ! Gloire au Seigneur ! Ce n'est pas dans mon message, mais le Seigneur nous conduit comme ça. Gloire à Dieu ! Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3, verset 7. Alors, c'est le ministère de la mort. De quoi parlez-vous, pasteur, ministère de la mort ? Bien oui, c'est la loi. La loi, c'est la mort. La loi nous condamne. L'Ancien Testament, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, des commandements, les dix, a été glorieux. Ici, il dit que le ministère de la mort a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire soit passagère, combien le ministère de l'Esprit, on ne parle plus du ministère de la mort, on parle du ministère de la vie, on parle du ministère du Saint-Esprit, ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation, la loi, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Le ministère de l'Esprit est maintenant permanent. Nous vivons dans la permanence maintenant pour l'éternité avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est glorieux ? Alléluia ! Avez-vous envie de vous en aller encore dans le monde ? Avez-vous envie de retourner vers l'Égypte ? Non, 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 jamais de la vie. Moi, je m'en vais vers le ciel. Je m'en vais vers le Seigneur. Alors, il y a vers la gloire. C'est bien plus glorieux. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et là, on voit que Jean déclare, il pose sa main sur moi. Il pose sa main droite et il me dit, ne crains pas. Ne crains pas. Nous allons voir le Christ maintenant réassurant. Réassurant. Ne crains pas. Amen. Dans la persécution, Jean se demandait peut-être si l'Église allait survivre. Domitien. Donc, à Rome, l'empereur était plus terrible que les autres. Et maintenant, l'attaque était dirigée, pointée vers les chrétiens partout dans l'Empire romain. Et on commençait à mettre à mort. Et Jean, lui, bien, il a goûté parce qu'il était à Patmos. Et se demandait peut-être est-ce que l'Église va survivre, est-ce qu'il va en rester, est-ce qu'on va tous être anéantis, ainsi de suite. Voyez. Et bien, c'est à ce moment-là que Jésus apparaît dans sa gloire. Il dit, ne crains pas. Ne crains pas. J'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés du séjour des morts. Amen. J'ai le pouvoir. Je bâtirai mon Église de Jean et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et deux mille ans plus tard, nous sommes encore l'Église vivante, reliée par des chaînons d'amour au travers des siècles. Alors, il y a ces chrétiens qui ont vaincu au premier siècle. Je veux les voir au deuxième siècle, au troisième siècle. Je veux les voir. Ceux qui ont été tués par les communistes, ceux qui ont été tués au Rwanda, ce million de personnes et parmi eux beaucoup, des milliers de chrétiens. Et ceux qui aujourd'hui sont tués parmi les islamistes, il me manque. Je veux les voir un jour là-haut dans la gloire éternelle. Hallelujah. Ils font partie de l'Église de Dieu. C'est mes frères, c'est mes soeurs. Nous sommes ensemble. Et on prie pour eux. Hallelujah. Pour les persécuter parce que nous faisons partie d'un même corps. Ceux qui sont vivants encore aujourd'hui dans le monde. Amen. Et au travers des siècles, ceux qui ont subi le terrible sort que l'Église catholique romaine leur a fait subir à plus de 50 millions. L'Église romaine a tué une Église qui se dit chrétienne et qui a tué plus de 50 millions de personnes. C'est une Église apostate. Totalement. Chers amis, nous avons besoin de bien savoir les choses. Jésus apparaît dans la gloire à Jean pour le réassurer. je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ne t'en fais pas, Jean. Hallelujah. Et puis, Jean a écrit un jour, celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Hallelujah. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes avec Jésus. Nous ne sommes pas vaincus. Nous sommes vainqueurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Chantez-le. Célébrez-le. Bénissez-le. Adorez-le. Pleurez devant lui. Réjouissez-vous devant lui. Aimez-le. La Bible dit dans le psaume 2, embrassez le Fils. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Sonnez les cloches des milliers d'assemblées chrétiennes sur les cinq continents. remplissez les rues, les avenues, les boulevards avec des millions de personnes. Louons le Créateur. Bénissez-le. Notre Dieu qui est venu sur la terre nous sauver pour l'éternité de l'enfer éternel. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus de Nazareth, de Nazareth est maintenant à la droite du Père et il intercède pour toi. Il prie pour toi. Il t'aime. Hallelujah. Il est celui qui t'a tant aimé et aujourd'hui il t'appelle comme il appelait Barthimé à Géricault. Comme il appelait Barthimé à Géricault. Les disciples ont dit il t'appelle. Il avait crié Jésus, Jésus, Jésus. Les disciples ont dit il t'appelle. Vas-y, vas-y, que veux-tu que je te fasse ? Que je recouvre la vue de Dieu. Bon. Le premier visage qu'il a vu c'était Jésus. Hallelujah. Gloire à Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est un sauveur merveilleux. Hallelujah. Le temps est court sur la terre. L'éternité est longue, longue, longue. Longue, très longue. Hallelujah. Quand il était sur la terre, Jésus était le plus approchable des hommes, les petits-enfants venaient à lui. Il les prenait dans ses bras. Il s'arrêtait sous un arbre, zaché, descend. Aujourd'hui, il faut que j'aille manger dans ta maison. Hallelujah. Il parlait avec Nicodème en pleine nuit. Cet homme qui s'était faufilé au travers des rues de Jérusalem, à la lueur blafarde de la lune. Que faut-il faire pour aller au ciel ? Le pharisien a posé la question. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut naître de nouveau avec le Saint-Esprit. Il faut que tu te repars de tes péchés. Tu es un pharisien, tu es un hypocrite, tu es un religieux, tu as juste la façade, tu es un tombeau blanchi. Sois honnête, Nicodème. Demande pardon de tous tes péchés. Tu seras sauvé. Jésus est allé manger chez Simon, le lépreux. Il aimait l'épaule de la terre. Il aimait ces gens aveugles et sourds. Il aimait les rejetés, les personnes non grata, les lépreux qui ont crié à lui, il les a guéris. Pas tous qui ont cru, mais il les a guéris quand même. Les femmes dans les rues qui étaient perdues, qui vendaient leur corps, il les a sauvées. Il a chassé les démons. Il les a purifiés comme une jeune fille totalement vierge. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, rappelons-nous que l'homme qui est mort en enfer, qui avait vécu dans les délices sur la terre, voulait maintenant être sauvé, mais c'était trop tard. Il a parlé à Abraham de l'autre côté et Abraham lui a dit, il y a un gouffre entre nous et toi afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers toi ne puissent pas le faire et ceux qui voudraient passer de toi vers nous ne puissent pas le faire. Mais maintenant, on peut le faire parce qu'il y a un pont sur le gouffre. Jésus a bridgé Aouia, il a ponté Aouia, ce gouffre immense par sa grâce, par son amour en mourant à la croix du calvaire. Le Christ réassurant, réassurant, revêtu de sa divinité non diluée, revêtu de sa divinité divinité sans tâche aucune, immaculée. Ce n'est pas Marie l'immaculée Conception, c'est Jésus Christ qui est né sans aucun péché. Quand je le vis, dit Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. La droite, pas la gauche. La droite, dans la Bible, c'est la main de puissance. Jésus est assis à la droite du Père, pas à la gauche du Père. À la droite, à côté de la puissance. Il posa sur moi sa main de puissance, sa main droite. Il me dit, ne crains pas. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si vous êtes sauvés, cette vision de Jésus Christ que Jean a eue ne vous fait aucunement peur. vous n'avez absolument aucune peur, mais seulement une immense révérence, un immense respect, une anticipation formidable. Qu'en sera ce Seigneur que je paraîtrai devant ta face ? Psaume 40. Seulement de l'amour qui remplira, qui débordera de votre cœur. Vous allez vouloir tomber à ses pieds parce que il sera votre roi de tous les rois. Il sera votre Seigneur de tous les Seigneurs. Il y avait un homme, vous savez aujourd'hui on a toutes sortes de personnes, il se vantait de l'intimité qu'il avait avec Jésus. Et cet homme un jour a déclaré Jésus et moi nous sommes de bons amis et parfois quand je suis en train de me raser le matin, il vient vers moi dans la salle de bain. L'autre a dit vraiment ? Il vient vers toi dans la salle de bain. Littéralement. Oui, oui, oui. Il vient dans son corps. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ce qu'il fait ! Il place simplement son bras autour de mon épaule pendant que je me fais la barbe. Est-ce que tu es en train de me dire c'est du réel ? Oui, oui. Puis après qu'est-ce que vous faites ? Je continue simplement à me raser. Et l'homme de Dieu a répondu à ce farfelu non, ça ne peut pas être Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas continuer à vous raser pendant que Jésus vous met la main sur l'épaule. Jamais de la vie. Vous allez tomber à ses pieds. Vous ne vous raserez pas. Vous allez prier, vous allez pleurer. Aria, c'était un farfelu. C'est peut-être un démon qui lui apparaissait. Voyez, quand nous verrons Jésus, nous ne continuerons pas à nous raser. Nous allons tomber à ses pieds. Alléluia ! Il revient. Quel Dieu puissant nous servons. Quel glorieux sauveur nous avons. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il se peut que certains qui nous écoutent ne connaissent pas Jésus-Christ comme Jean, l'apôtre, de façon intime. Mais cependant, quand il vous apparaît soudainement, avec les caractéristiques qui ne vous sont pas, je dirais, familières, la seule chose, l'unique chose que vous pouvez faire, c'est de tomber à ses pieds comme mort. Et de tomber à ses pieds. Il y a des moments où Dieu ne peut pas se révéler d'une autre façon que dans sa majesté. Et c'est la grandeur, je dirais, de cette vision qui nous pousse dans ce que j'appelle, moi, les délices du désespoir. Ah ! Oh ! Il tombe à ses pieds comme mort. Il s'évanouit. Vous voyez ? Une joie qui est immense qui vient dans notre cœur, que notre petit cœur ne peut même pas emmagasiner. Notre cœur est trop petit. Joie ineffable, joie glorieuse, formidable. Vous réalisez que pour être relevé, il faut que ce soit uniquement la main de Dieu. C'est lui qui nous relève. Il posa sur moi sa main droite. Il posa sur moi sa main droite. Au beau milieu de cette majesté impressionnante, au milieu de cette majesté imposante, grandiose, terrible, vous savez que c'est la main droite de Jésus qui vous relève. Et vous chantez devant les âmes « Il m'a touché, oh, il m'a touché, et oh, la joie remplit mon cœur, être touché par Jésus. » Alléluia. Vous savez que ce n'est pas la main du reproche, ce n'est pas la main de la réprimande, ce n'est pas la main de la correction, ce n'est pas la main du châtiment, c'est la main droite de Jésus qui vous aime. Alléluia. Chaque fois que sa main se pose sur vous, il y a une paix qui vient, inexprimable, réconfort, force, consolation, secours complet, guérison, provision. Alléluia. Il est le Dieu d'éternité et il est un refuge sous ses bras éternels. Il y a une retraite. Alléluia. Une fois que sa main vous a touché, il n'y a absolument rien d'autre qui peut vous faire peur. Rien. Au milieu de toute cette gloire transcendante, Jésus vient parler à son disciple insignifiant sur une petite île, une petite planète mouche. Il vient parler à Jean. Sa tendresse est d'une extrême douceur. D'une douceur extrême. Regardez à tout ce qui nous cause le désespoir autour de nous. Chers amis, Paul a pu dire un jour, je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi. Je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi. c'est-à-dire dans ma chair. Quelle délice de savoir qu'il y a quelque chose en moi qui doit absolument se prosterner devant Dieu. Il y a quelque chose en moi qui se prosterne devant Dieu quand il se révèle lui-même à moi. c'est instinctif comme le bébé qui va sucer le sein de sa mère. Le chrétien devant Jésus instinctivement va se prosterner au pied de Jésus. Se prosterner. Quelle délice. Chers amis, je ne peux pas me relever par moi-même. C'est uniquement par la main de Dieu. La main du Sauveur. Dieu ne peut rien faire pour moi tant que je ne reconnais pas les limites de tout ce qui est humainement possible. Pourquoi ? Parce que Lui seul peut faire l'impossible. C'est Lui qui fait l'impossible. L'impossible, ça a été premièrement de nous changer. Aucun homme n'a réussi à nous changer. C'était impossible. C'est Lui seul qui a été capable de faire ce travail. Amen. Il a pris la charrue de l'Évangile. Il est allé creuser dans le sillon de nos cœurs. Il est allé extirper la racine d'absinthe. Il est allé enlever l'amertume. Il est allé enlever la racine noire de mort du péché. Merci, Seigneur. On va lire deux autres exemples de personnes qui ont vécu une similitude avec Jean et nous aurons terminé. Ézéchiel, premier chapitre. Ézéchiel, premier chapitre, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme en forme de trône. Imaginez un trône en saphir. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vise encore comme de l'air impoli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel, ça veut dire comme l'aspect de l'arc c'est-à-dire l'arc-en-ciel qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'éternel. Réaction d'Ézéchiel à cette vue, cette vision, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. J'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Daniel chapitre 10 Daniel chapitre 10 verset 4 Le 24e jour du premier mois j'étais au bord du grand fleuve qui est idée qu'elle. Je levais les yeux et je regardais et voici il y avait un homme un homme vêtu de lin ayant sur les reins une ceinture d'art du face comme Jean le voit à Patmos ceinture d'art. Son corps était comme du chrysolite son visage brillait comme l'éclair ses yeux étaient comme des flammes de feu ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude moi Daniel je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point mais ils furent saisis d'une grande frayeur ils prient la fuite pour se cacher je restais seul l'homme de Dieu reste seul et je vis cette grande vision les forces me manquèrent mon visage changea de couleur et fut décomposé je perdis toute vigueur comme Jean à Patmos j'entendais le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles je tombais frappé d'étournissement s'évanouit la face contre terre et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains puis il me dit Daniel homme bien aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi lorsqu'il m'eut ainsi parlé je me tins debout en tremblant regardez verset 15 tandis qu'il m'adressait ses paroles je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres j'ouvris la bouche je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi monseigneur la vision m'a rempli d'effroi j'ai perdu toute vigueur comment le serviteur de monseigneur force me manque je n'ai plus de souffle alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia puis il me dit ne crains rien homme bien aimé que la paix soit avec toi courage courage et comme il me parlait je repris les forces et je dis que monseigneur parle car tu m'as fortifié parle encore alors seigneur tu m'as fortifié tu m'as fortifié tu m'as fortifié on a besoin d'être touché par le seigneur mais aussi il dit il me toucha de nouveau nous avons besoin d'un second touch une deuxième touche touche moi de nouveau seigneur encore parle moi et dis moi ces paroles courage courage ne crains rien homme bien aimé ne crains rien femme bien aimée Alléluia baissons nos têtes et prions le Seigneur Père nous voulons te bénir et te glorifier tu es un Dieu merveilleux tu nous as envoyé ton Fils qui nous aime tellement et nous voulons te bénir et te glorifier toi dans le visage et comme le soleil quand il brille dans sa force nous te bénissons car nous aimons avoir communion avec toi et nous te bénissons pour le Saint-Esprit de gloire qui nous rend ces choses si réelles et merveilleuses nous voulons continuer à t'aimer à te servir à te suivre quel que soit l'orage l'ouragan le démon ça n'a aucune importance Seigneur nous voulons marcher sur les serpents et les scorpions et nous voulons te suivre jusqu'à la fin merci mon Dieu dans le nom puissant de Christ Jésus Amen et tout le peuple dit Amen on va se lever en sang frère de Dieu